Pour le groupe Démocrate, la parole est à madame Josie Pueto. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission et chers collègues, nous voilà arrivés au terme des débats de cette loi de programmation militaire 2024-2030 et je me réjouis avec l'ensemble des députés du groupe Démocrate du travail de qualité que nous avons tous mené. Nous avons eu des débats constructifs et intéressants. Nous n'étions pas toujours d'accord, sur le fond, mais nous avons réussi à mener ce travail collectivement et avec sérieux tant nous étions convaincus de la grande mission qui nous incombait, garantir un modèle d'armée ambitieux pour l'avenir et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Je tiens ici à remercier nos deux rapporteurs, Jean-Michel Jacques pour la Commission de la Défense et Sabine Thilaï pour la Commission des lois. Vous avez effectué un travail de grande qualité en amont et tout au long de l'examen de cette proposition de loi. Je remercie également Monsieur le Ministre qui a été présent durant tous les débats, en commission et en hémicycle, ainsi que les deux secrétaires d'État. Vous vous êtes montré disponible à l'écoute, vous avez contribué au bon déroulé des discussions et je tiens à saluer votre recherche du consensus qui a favorisé l'implication de tous les groupes. Contrairement à ce que nous avons pu entendre parfois au cours des débats, il n'y a pas eu de renoncement dans cette programmation. C'est une LPM qui prend en compte l'ensemble de notre territoire et tout particulièrement nos Outre-mer, qui mérite une présence et une protection renforcées. C'est aussi une LPM ambitieuse et cohérente qui demande un effort important à la nation mais qui nous permettra de renforcer considérablement la place de la France dans le monde et la pérennité de nos armées. C'est notamment notre dissuasion nucléaire, composante essentielle de notre défense, qui sera modernisée. Ce sont nos compétences dans les nouveaux champs de conflictualité comme le cyber et l'espace qui seront développées afin de permettre à nos armées de faire face aux nouvelles menaces. Notre capacité à passer en économie de guerre, annoncée par notre président de la République, sera facilitée par cette LPM. Nous avons mieux encadré les réquisitions de personnes, de biens et de services, mais aussi la constitution de stock. Nous donnons aussi une meilleure visibilité à nos industriels français et européens. La mobilisation de notre BITD est indispensable. Notre capacité à passer en économie de guerre, non ça je viens de, pardon. Je tiens ici à réaffirmer au nom du groupe démocrate tout l'attachement que nous avons pour les programmes de coopération européens qui seront très importants pour renforcer l'indépendance de notre continent et de la France. Avec ces partenariats solides, nous renforçons l'interopérabilité de nos armées et l'autonomie stratégique européenne. Nous avons aussi été très vigilants sur la question des réserves. Nous sommes convaincus que le renforcement de notre modèle d'armée et de la résilience de notre nation face aux crises passe par l'engagement de nos concitoyens. Notre groupe a donc porté plusieurs amendements visant à accompagner la montée en puissance de la réserve opérationnelle, étendre les possibilités de s'engager et valoriser cet engagement. Pour renforcer le lien armée-nation, nous avons mis en avant l'importance de l'engagement et de la communication autour des réserves et du SNU. Permettez-moi de saluer ici Christophe Blanchet pour sa mobilisation sur le sujet. Le groupe démocrate a également défendu l'amélioration des conditions de vie de nos militaires et de leurs familles. Cette LPM marque notre reconnaissance envers celles et ceux qui risquent leur vie pour défendre notre nation, mais aussi envers ceux qui vivent avec eux et qui acceptent les conséquences de l'engagement opérationnel. Ils ne doivent pas être oubliés et c'est pourquoi nous avons porté plusieurs amendements visant à une meilleure prise en compte de ces familles de militaires. J'y suis personnellement attachée avec mes collègues de la Commission défense. Enfin, grâce au pouvoir de contrôle dont le Parlement disposera et à la clause de revoyure en 2027, nous veillerons à l'application de chacun de ces objectifs sur le long terme. Ainsi, chers collègues, vous l'aurez compris, cette loi est nécessaire. Nos armées en ont besoin pour engager leur transformation. Il en va de notre défense et de notre sécurité nationale. La transformation du contexte stratégique et la guerre en Ukraine nous imposent de définir une nouvelle trajectoire pour nos armées. Nous devons être capables de détecter et d'anticiper les menaces actuelles et futures et de nous en protéger. C'est une programmation budgétaire cohérente qui nous permettra de garder notre rang en puissance d'équilibre capable de mener une coalition internationale. Nous avons tous fait des concessions. Chaque groupe a pu inscrire dans cette LPM des dispositions qui lui tenaient à cœur et nous pouvons être satisfaits du travail accompli pour nos armées. Reconnaissant de l'engagement sans faille de nos militaires au service de la nation, le groupe démocrate votera évidemment en faveur de ce texte. Et nous vous invitons, chers collègues, à être cohérents comme l'est cette loi et à voter également en faveur de cette LPM historique. Je vous remercie. Merci, madame la députée. Alors, chers collègues, il vous reste quelques instants pour tenir vos conversations privées en dehors de l'hémicycle, ce qui nous permettra d'écouter...